Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo sur le consensus mondial du TDAH. Aujourd'hui, on va parler principalement de quelles sont les causes du TDAH. Qu'est-ce qui engendre aujourd'hui un TDAH ? Que sait-on réellement des causes principales de ce trouble ? Alors, dans ce cadre, il faut bien comprendre que le TDAH n'est pas causé par un seul facteur. C'est vraiment une combinaison, une accumulation de facteurs génétiques et environnementaux, ce qu'on va appeler l'épigénétique, qui aujourd'hui va engendrer des développements atypiques au niveau du cerveau. Ces combinaisons et ces accumulations de facteurs vont se faire autour de la période fétale et aussi post-natale très précoce. Alors, dans de rares cas, des symptômes similaires au TDAH peuvent être causés par différentes difficultés. Donc, par exemple, des privations extrêmes très tôt dans l'enfance, une anomalie génétique relativement rare ou encore une lésion cérébrale qui vont mimer des symptômes de TDAH. Alors, il faut bien comprendre que ces informations, elles sont utiles pour comprendre les causes du TDAH, pour mieux cerner le trouble, pour faire en sorte de bien faire comprendre aux gens que le TDAH existe. Mais par contre, tous ces facteurs et ces causes ne sont pas utiles au diagnostic. En effet, il est très complexe de pouvoir faire un lien direct entre un des facteurs et la présence d'un TDAH dans la vie quotidienne. Dans ce cas, nous allons retrouver plusieurs causes, c'est-à-dire des causes génétiques, des expositions aux substances toxiques, des carences nutritionnelles, des événements pendant la grossesse et l'accouchement, mais aussi des carences, des stress, des liens avec les infections, la pauvreté, mais également des traumatismes. L'objectif de cette vidéo va être en fait de vous faire une petite synthèse des données qui ont été mises en avant dans le cadre de ce trouble. Alors, le premier, ce sont les facteurs génétiques. Il faut savoir qu'il y a différentes études travaillant sur les jumeaux, notamment menées aux Etats-Unis, mais également en Europe, en Scandinavie, mais encore en Australie, qui montrent vraiment des interactions entre les gènes et l'environnement et l'émergence du TDAH dans le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve uniquement dans des pays nord-américains. Ce n'est pas un complot pharmaceutique, évidemment, je le rappelle, mais ce sont des études au niveau mondial qui travaillent sur des jumeaux qui mettent en évidence cette interaction entre les gènes et l'environnement et le lien au TDAH. Alors, aujourd'hui, il est clair qu'il existe de nombreux variants de risque génétique. Cependant, il est très difficile, aujourd'hui, de pouvoir pointer du doigt un gène du TDAH, loin de là. Ici, on va retrouver de nombreux variants qui, chacun, vont jouer un rôle relativement faible sur le risque d'apparition du trouble et c'est la combinaison de ces variants qui va faire augmenter le risque d'apparition du trouble. Donc, c'est vraiment la combinaison génétique, le fait que certains variants génétiques s'allument, entre guillemets, d'autres noms et la combinaison ensemble vont avoir un facteur de développement du TDAH dans le temps. Alors, ce qui est intéressant aussi à mettre en évidence, c'est que ces influences génétiques, le nombre de variants génétiques et aussi les influences environnementales, elles sont partiellement partagées également entre le TDAH et d'autres troubles psychiatriques. Ce qui explique, en tout cas, en partie, le haut taux de comorbidité du TDAH avec d'autres troubles psychiatriques. Évidemment, c'est quelque chose qui est très fréquemment mis en avant, c'est que le TDAH, le TDAH seul, en fait, c'est quelque chose qui est relativement rare. C'est-à-dire que le TDAH a un haut taux de comorbidité avec d'autres pathologies psychiatriques qui s'explique notamment par, justement, ces causes à la fois génétiques et à la fois environnementales qui se retrouvent dans de nombreuses autres pathologies psychiatriques. Le deuxième point, c'est l'exposition aux substances. Alors, on a beaucoup parlé du plomb et effectivement, il existe de faibles corrélations entre le taux de plomb et les symptômes d'inattention d'hyperactivité et d'impulsivité. Il a également été mis en évidence que les pesticides sont associés à un risque accru de TDAH. Une des données les plus solides que nous avons est liée à l'exposition prénatale au tabagisme et aussi à l'exposition passive à la fumée de cigarette. Effectivement, ces deux expositions, qu'elles soient pendant la grossesse ou sur une exposition passive par la suite, a une probabilité accrue de TDAH. Alors, il existe également un lien entre certaines médications pendant la grossesse et le risque de TDAH. Donc, par exemple, la prise de paracétamol ou encore de valporate, qui est un médicament antiépileptique, est associé au risque de TDAH chez l'enfant. Alors, aujourd'hui, il est très difficile de mettre en évidence une association entre de la pollution, par exemple, les particules fines, l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le TDAH. Les méta-analyses ne mettent pas de corrélation, ne mettent pas en évidence de corrélation entre ces facteurs de pollution et le TDAH. Par contre, il faut savoir que l'oxyde nitrique, l'exposition à l'oxyde nitrique, qui est un polluant qui est issu globalement de la circulation automobile, lui, est corrélé à l'apparition de TDAH. Deux choses, effectivement, qu'on retrouve aussi très 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 souvent dans les discours, c'est le lien avec les colorants alimentaires et le sucre. Il faut savoir qu'effectivement, les colorants alimentaires sont associés à une légère augmentation de l'hyperactivité chez les enfants, TDAH ou pas. Donc, ce n'est pas lié au TDAH directement, mais bien à la consommation des enfants. Et qu'il n'y a aujourd'hui aucune association vraiment valide entre la consommation de sucre et le TDAH chez les enfants. Souvent, ce sont des facteurs confondus avec les situations excessivement émotionnellement marquées qui sont corrélées souvent à des grandes consommations de sucre, par exemple, les anniversaires, les fêtes et ainsi de suite. Et donc, on a plutôt tendance à dire c'est le sucre le problème, alors que c'est souvent la situation globale dans laquelle est l'enfant qui met justement en évidence l'augmentation de symptômes. Troisième point, les carences nutritionnelles. Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence au niveau du fer sérique dans le TDAH. Par contre, on a pu mettre en évidence au travers de méta-analyses des réductions faibles de la féritine sérique, c'est-à-dire la protéine qui stocke le fer. Donc, on va retrouver chez certains patients des réductions faibles de féritine sérique qui sont présentes dans le TDAH. Il y a d'autres études d'ailleurs qui mettent en évidence des augmentations de la féritine sérique. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu une fluctuation de la féritine qui pose problème. Mais il n'y a pas de carence en fer directement chez les patients TDAH. On va retrouver en moyenne, par contre, des niveaux globalement plus faibles dans le sang d'oméga-3, donc d'acide gras. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'études, c'est qu'on va retrouver aussi des taux de vitamine D maternelle plus faibles associés à une probabilité augmentée de TDAH chez l'enfant. Donc, on va retrouver toute une série d'indicateurs qui nous permettent de travailler plutôt en prévention pendant la grossesse sur ces facteurs de risque si on arrive à les mettre en évidence. Les événements pendant la grossesse et l'accouchement, on va retrouver un classique du développement des troubles neurodéveloppementaux, le lien avec la prématurité et le faible poids de naissance. Il faut savoir que ce lien est progressif, c'est-à-dire que plus la prématurité est extrême, plus le risque de TDAH est élevé, plus le poids de naissance est faible, plus le risque de TDAH est élevé et plus cela augmente, plus le risque diminue. On va retrouver des liens avec l'hypertension artérielle pendant la grossesse mais aussi avec la pré-éclampsie. On va retrouver un lien avec l'obésité de la mère pendant la grossesse et un lien faible entre l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie pendant la grossesse et l'apparition de TDAH dans le temps. Au niveau des carences, des stress, de la pauvreté, et du traumatisme, on va remarquer que le stress engendré par la perte d'un proche pendant la grossesse est lié à une plus grande probabilité du TDAH chez l'enfant. Des facteurs de stress très élevés pendant la grossesse sont liés à l'apparition de TDAH chez les enfants. Il faut savoir que très 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 jeune, le TDAH est associé au fait d'avoir été exposé à la violence sexuelle et à la négligence physique et qu'il existe toute une série de facteurs comme des niveaux de revenus plus faibles, la faible classe sociale, des placements, la criminalité paternelle, le trouble mental paternel et maternel, la dissension grave dans les couples, tout cela sont des facteurs de risque du TDAH. Cependant, et c'est ça qui vient aussi confirmer ces aspects-là, on remarque qu'une grande cohésion familiale et un soutien communautaire réduisent justement le risque de TDAH. Donc on voit qu'on a des facteurs également de protection par rapport à l'apparition du trouble. Alors, que veulent dire un petit peu toutes ces causes ? Que peut-on en faire aujourd'hui ? Globalement, il faut savoir qu'il existe un très grand nombre de facteurs de risque génétique et environnementaux du TDAH. Vous avez vu, la liste est longue et encore, je ne les ai pas tous, 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 tous mis. J'ai mis vraiment les plus importants qui me semblaient vraiment les plus pertinents à pouvoir vous exposer brièvement. Ils sont utiles pour la compréhension du TDAH. L'origine du TDAH est aussi pour piloter des mesures de prévention. C'est-à-dire que mieux comprendre les facteurs de risque, mieux comprendre les interactions entre l'environnement et les facteurs génétiques nous permettent aussi d'asseoir un petit peu une théorie du TDAH aujourd'hui en tant que trouble, vraiment. Donc, évidemment, que mieux comprendre ces facteurs de risque, essayer de les détecter, c'est aussi mieux comprendre le TDAH en lui-même. C'est extrêmement utile pour les mesures de prévention, c'est-à-dire en cas de manque de vitamine D chez la mère, et effectivement, il va être intéressant de regarder ces aspects-là, de regarder à diminuer les cas de stress les plus importants, évidemment, on va essayer de faire en sorte que la grossesse se passe le mieux possible, de faire attention, évidemment, à la structure familiale, au soutien qu'on va pouvoir mettre en place, d'éviter, évidemment, de continuer les politiques de prévention autour du tabagisme. Évidemment, tout ça est extrêmement important dans notre compréhension et dans cet aspect de prévention des troubles dans le temps. Cependant, il est très clair qu'aucune de ces marques, de ces causes, ne peut être utile pour établir le diagnostic. C'est-à-dire que cela reste une probabilité et ces facteurs de risque, en fait, ne sont pas spécifiques du TDAH, mais sont bien présents dans un très grand nombre de troubles aujourd'hui. Donc, mieux comprendre les causes du TDAH, c'est un fait, c'est extrêmement utile et ça nous aide à mettre des mesures de prévention en place. Par contre, ces causes ne sont pas utiles directement au diagnostic de TDAH. On se retrouve donc tout bientôt pour la cinquième vidéo qui portera sur le cerveau des TDAH. Allez, à tout bientôt.